Les régions de l'est de l'Ukraine, dans l'expectative, le cessez-le-feu va-t-il être prolongé de 72 heures ? Le président ukrainien Petro Poroshenko doit prendre une décision à son retour de Bruxelles. Les rebelles pro-russes, eux, y semblent favorables, si l'on en croit les propos de l'un de leurs leaders, Oleg Tsarev. Nous pensons que le cessez-le-feu doit être prolongé, dit-il. Pas avec des mots, avec des actes concrets. Il faut mettre en place des couloirs humanitaires. Tôt ou tard, cela peut devenir une des préconditions à des négociations. En attendant l'annonce du président ukrainien, une nouvelle rencontre a débuté à Donetsk, entre les séparatistes et les médiateurs du groupe de contact. Leur discussion lundi dernier avait conduit les séparatistes à accepter de respecter le cessez-le-feu proclamé par Kiev.